Cette vidéo s'adresse uniquement aux développeurs angulars qui veulent éviter de faire des erreurs dramatiques pour leur projet. L'objectif est que vous soyez capable d'identifier vous-même les 5 erreurs que nous allons voir et de les corriger dans vos applications. Comment éviter de passer pour un débutant en ajoutant ces erreurs dans mon code ? Et comment être capable d'identifier et de corriger ces erreurs ? Il en va de votre métier et de l'image que vous renvoyez de vos compétences. Et puis, accessoirement, ça va vous permettre d'avoir une application plus performante pour vos utilisateurs finaux. Et puis, vous, de développer plus rapidement et avec moins de bugs. L'objectif, ce n'est pas non plus qu'à chaque fois que vous tapiez une ligne de code, ce soit l'angoisse et que vous finissiez complètement paralysé. Dans cette vidéo, on va plutôt regarder les 2-3 réflexes que vous pouvez développer pour éviter de faire des erreurs de débutant. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis un ancien formateur professionnel chez Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je partage le contenu des formations que je donnais en présentiel sur une plateforme que j'ai appelée la Bibliothèque d'Alexandrie. Donc, l'intérêt de cette plateforme, c'est que vous retrouverez dessus des formations qui correspondent à un niveau professionnel pour le code. L'idée, ce n'est pas d'apprendre à coder, mais c'est d'être capable de justifier vos choix techniques et de voir ce qu'est un projet pour une qualité en entreprise. Donc, si vous souhaitez maîtriser Angular pour l'entreprise, je vous ai préparé une heure de formation offerte que vous pouvez récupérer dans la description de cette vidéo. Première erreur. Allez, c'est parti. Vous allez voir que ce n'est pas bien méchant. C'est assez bête, mais il faut y penser. Et si vous voyez que vous avez cette erreur, vous allez tout de suite aller la corriger. En fait, c'est dans vos importations. Quand vous importez un élément, par exemple dans n'importe quel composant ou service, eh bien, importez uniquement les éléments dont vous avez besoin. Prenons un exemple pour être plus concret. Vous avez besoin d'importer un observable de la librairie RxJS. Si vous ne voyez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Dites-vous que vous voulez apporter l'élément A, par exemple. Eh bien, si vous importez simplement RxJS, c'est comme si vous importiez la totalité de la librairie, alors que vous avez besoin d'une seule classe. Le problème de ce code, eh bien, c'est que vous allez augmenter le temps de chargement dans vos projets de manière énorme en chargeant une librairie entière alors que vous n'en avez pas besoin. Donc, la solution à ça, ça va simplement être d'importer uniquement les éléments dont vous avez besoin grâce à la syntaxe des accolades. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est du JavaScript dit ES6 avec Mascript 6. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est qu'on va charger uniquement les éléments dont on a besoin et donc réduire la taille de notre projet. Deuxième erreur la plus courante. Alors, ce n'est pas une erreur, je dirais, c'est peut-être plus de la flemme. C'est de toujours utiliser Any avec le TypeScript. Alors là-dessus, on ne peut pas vous jeter la pierre. TypeScript est parfois très, très pénible à utiliser. Et des fois, notre projet peut marcher, il va marcher, mais TypeScript ne va pas compiler parce que le typage n'est pas bon. Et donc, on passe par un Any. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est évidemment de ne jamais utiliser Any si possible et d'utiliser Any uniquement temporairement. Si vous avez besoin de livrer quelque chose ou de vérifier qu'une fonctionnalité marche. Et dès que c'est le cas, eh bien, typez, typez, typez. C'est l'intérêt d'utiliser TypeScript. Sinon, eh bien, ça ne sert à rien en fait. Vous importez TypeScript dans votre projet. Enfin, vous ne l'importez pas, mais vous l'utilisez. Et si vous ne vous en servez pas, vous alourdissez inutilement votre projet et vous ne bénéficiez pas, je dirais, de ce que peut apporter TypeScript en termes de robustesse dans votre code. Donc, retenez que, oui, TypeScript est pénible, mais évitez d'utiliser Any. Voyez-le plutôt comme un joker temporaire si vous n'avez pas le temps de typer correctement. Troisième erreur qui peut être très pénible, c'est d'avoir des interactions entre le DOM et vos composants qui sont très, très lourdes. Donc, on peut prendre l'exemple d'une liste avec NG4. Alors, si vous avez 100 éléments dans votre liste et que vous rajoutez un nouvel élément à cette liste depuis votre composant, eh bien, ce que va faire Angular, c'est de détruire les 100 éléments de la liste et d'en reconstruire 101. C'est-à-dire toute la liste existante plus le nouvel élément que vous avez ajouté. Donc, vous voyez que c'est très coûteux en ressources. Donc, là, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser l'attribut trackBy qui va, en fait, permettre de dire Angular, grosso modo, eh bien, tu conserves le DOM des 100 éléments que tu as déjà créés et tu viens juste rajouter le nouvel élément à la liste comme je te l'ai demandé. Autre exemple, si vous avez, par exemple, une fonction dans votre composant qui retourne une valeur, eh bien, n'utilisez pas cette fonction directement dans votre template. Pourquoi ? Parce que Angular peut rafraîchir et recalculer la vue pour la mettre à jour, parfois plusieurs dizaines de fois par seconde. Donc, si vous avez une fonction dans votre composant, Angular va refaire le calcul à chaque fois. Donc, ce que vous faites, c'est que construisez la valeur que vous voulez afficher, vous passez par une propriété et vous utilisez l'interpolation pour afficher cette propriété dans votre template. Mais jamais de fonction, jamais de getter non plus. D'accord ? Ça, c'est vraiment une erreur qui montre que vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe derrière. Alors, par contre, ce qui est difficile, c'est de développer des réflexes là-dessus. Comment je sais, moi, comment je peux savoir quand Angular fait tout ça derrière ? Donc, là-dessus, effectivement, ce n'est pas évident. C'est toutes les optimisations que vous pouvez faire dans la construction et l'interaction avec vos templates. Donc, là, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'éviter de mettre les fonctions, d'accord ? Dans vos templates, ça, c'est sûr. Et puis, de regarder comment vous pouvez optimiser ces interactions entre le DOM et le composant. Donc, là-dessus, vous pouvez regarder des vidéos, des blog posts, etc. Et puis, j'ai fait une vidéo sur comment optimiser votre application Angular. Vous devriez avoir des pistes supplémentaires là-dessus. Quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'architecture en module. Alors, ça, c'est très courant. Je vais vous montrer, c'est assez simple à comprendre. Mais ça peut être très difficile à corriger si vous ne l'avez pas mis tout de suite en place dans votre projet Angular. Pour la petite histoire, j'ai fait du freelance où on me payait juste une journée pour mettre en place l'architecture d'un projet Angular. Mais alors, pourquoi c'est aussi important pour une entreprise et pour vous aussi ? Eh bien, le découpage en module, premièrement, va vous permettre de mettre en place l'architecture globale de votre projet. Ça va vous éviter d'avoir un module qui sert à tout faire dans votre application. Deuxièmement, eh bien, travailler à plusieurs sera un peu plus simple. Puisque si vous créez un module par fonctionnalité, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir trois développeurs qui avancent sur la fonctionnalité A dans les fichiers du module correspondant. Et puis, deux autres développeurs qui travaillent sur la fonctionnalité B, qui est elle-même dans son propre module. Donc, ça évite de se marcher sur les pieds. Et puis, enfin, le fait de mettre en place l'architecture en module tout de suite va vous permettre de mettre en place plus tard ce qu'on appelle le lazy loading. C'est-à-dire de charger uniquement les modules dont a besoin l'utilisateur lors de sa navigation. Donc, lorsqu'il va arriver sur la home page, vous n'allez pas lui charger tout votre projet, tout votre code. Vous allez lui charger uniquement le code qui permet de faire fonctionner la home page. Ensuite, si l'utilisateur se rend sur son tableau de bord, eh bien, vous lui chargez uniquement le module qui permet d'afficher le tableau de bord. Donc, bref, ça, c'est un petit peu de l'optimisation. Mais pour revenir à notre problématique des erreurs, si vous ne mettez pas en place tout de suite une architecture en module, eh bien, tout le monde va se marcher sur les pieds. Votre code ne sera pas organisé. Et puis, plus tard, lorsque vous voudrez mettre en place le lazy loading, eh bien, vous ne pourrez pas puisque vous aurez un module pour tout votre projet. Donc, ça, ça peut vraiment être dramatique. Donc, tout de suite, quand vous commencez votre projet Angular, construisez votre architecture en module et répartissez vos composants, vos directives, etc. par fonctionnalité. En plus, c'est ce que recommande Angular. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis en place cette histoire de module. Cinquième erreur, et là, c'est un peu plus technique. Ça concerne la programmation réactive et les abonnements que vous mettez en place avec le subscribe. En fait, à chaque fois que vous allez vous abonner à un flux, eh bien, Angular va mettre en place cet abonnement. Le problème, c'est que si vous avez mis en place, par exemple, un abonnement dans le NG Oninit, eh bien, à chaque fois que votre composant va être instancié, vous allez mettre en place une connexion supplémentaire. Donc, petit à petit, eh bien, votre application va commencer à ramer et puis à complètement freeze puis crasher. En fait, c'est un petit peu comme avec les écouteurs d'événements en JavaScript quand vous faites Add Event Listener. Eh bien, si vous n'utilisez jamais Remove Event Listener, eh bien, vous allez sans cesse rajouter des callbacks qui vont être appelés au clic. Donc, si l'utilisateur, eh bien, passe dix fois dans le code qui rajoute une fonction au clic, eh bien, lorsqu'il va cliquer, le code associé va être exécuté dix fois. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est simplement avoir une stratégie de désabonnement à chaque fois que vous mettez en place un subscribe. Donc, la gestion des flux asynchrones et des observables, c'est de la programmation réactive. C'est un autre sujet qui est costaud aussi techniquement, mais très intéressant. Mais nous, ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est éviter de faire des erreurs. Donc, pour gérer ces désabonnements, on ne va pas passer huit heures à étudier la programmation réactive. On va utiliser le pipe A5 qui nous est fourni par Angular. Donc, en fait, c'est très simple. Vous utilisez ce pipe sur un observable. Et en fait, ça va vous permettre de vous abonner à ce flux, de vous désabonner de ce flux. Et puis, d'extraire les valeurs qui transident dans ce flux pour les afficher directement dans votre template. Autrement dit, le pipe A5 fait un travail énorme et vous empêche, entre guillemets, de faire des erreurs. Et donc, généralement, plutôt que d'utiliser subscribe, vous allez simplement récupérer un observable et utiliser A5 dans votre template. Comme ça, vous n'avez tout simplement pas d'abonnement à gérer. Vous déléguez, en fait, ce travail à Angular. Comme ça, vous, vous n'avez rien à faire. Et ça vous permet d'éviter une erreur qui est assez basique. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu cinq erreurs qui peuvent vous faire passer pour un débutant. Donc, pour reprendre les importations, on importe uniquement ce dont on a besoin. On évite d'utiliser any à chaque fois dans TypeScript parce qu'on a soit la flemme, soit pas le temps. On essaye de mettre en place un typage un peu plus fort. On évite les interactions trop lourdes avec le DOM parce que c'est vraiment une des choses les plus coûteuses en ressources. Quatrièmement, je vous invite vraiment à essayer de mettre en place votre architecture en module le plus tôt possible. Et cinquièmement, gérez correctement vos flux de données avec les observables en passant simplement par le Pipe A5 plutôt que de gérer les abonnements et les désabonnements vous-même à la main. Vous pourrez le faire un peu plus tard, mais il faut avoir des compétences en fait en programmation réactive. Donc, autant utiliser le Pipe A5 d'Angular, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc en évitant de faire ces cinq erreurs, vous allez améliorer la qualité de votre code. Votre application sera certainement un peu plus performante pour vos utilisateurs. Et puis surtout, votre code va passer à un niveau supérieur. Et si vous vous demandez comment apprendre à développer un projet Angular pour l'entreprise en évitant toutes les erreurs qu'on a vues dans cette vidéo, je vous ai mis une heure de formation vidéo que vous pouvez récupérer dans la description. Je partagerai avec vous les mêmes conseils que je donnais dans mes formations en présentiel pour des ingénieurs logiciels de métier. Et vous pouvez y accéder gratuitement simplement en donnant votre email juste en dessous. Je vous dis bon développement et à bientôt.